L'ouvrage que j'ai écrit, c'est un ouvrage sur l'urbanisme. Donc ce n'est pas un ouvrage sur les processus économiques, sociaux, politiques qui sont à l'origine de la fabrication et de l'évolution des villes. C'est un ouvrage sur l'urbanisme, c'est-à-dire c'est un ouvrage à la fois sur les théories de l'urbanisme et sur les modes de fabrication de la ville. Et c'est aussi un ouvrage sur l'interrelation entre les deux. Par exemple, je parle de l'urbanisme haussmannien. Haussmann n'a jamais écrit une ligne sur la ville, il a fait des mémoires. Il y a trois lignes sur ce qu'il a fait à Paris. Mais par contre, quand on relit différents documents techniques, différents règlements, on peut trouver en filigrame une approche théorique de l'urbanisme, une approche formalisée de l'urbanisme. Donc c'est un ouvrage sur les théories de l'urbanisme situées et en relation avec des projets, des modes de fabrication de la ville. C'est un ouvrage qui est organisé à partir de moments d'une histoire qui est assez longue, puisqu'elle commence au XVe siècle jusqu'au XXIe siècle, qui a sélectionné un certain nombre de moments qui sont des moments un peu forts de l'histoire de l'urbanisme, des expériences importantes, et qui est structuré en trois moments. Le moment de la ville régulière, qu'on assimile souvent à Haussmann à Paris, mais j'ai traité aussi de l'urbanisme baroque à Turin et de l'expérience de Serda à Barcelone. Donc j'ai montré comment la ville régulière, ça s'appliquait dans des contextes différents. Le moment de la ville organique, qui est une réflexion critique sur la ville régulière, et qui cherche à mieux intégrer les spécificités de chaque lieu, de chaque ville, de chaque territoire, et à faire un lien avec le passé, tout en intégrant les évolutions nécessaires. La troisième partie, qui est la ville moderne, donc celle qui a été produite par les congrès internationaux d'architecture moderne, et qui est une ville qui se veut en rupture avec ce qui s'est passé avant. Et le livre se termine sur des débats contemporains, qui montrent comment aujourd'hui, on est encore influencé par ces trois moments de l'histoire de l'urbanisme, et comment on cherche à adapter un certain nombre de principes, de règles, pour tenir compte des défis actuels, comme la protection de l'environnement, ou la lutte contre le changement climatique. Le choix de l'iconographie, c'est en fait ce livre est tiré de cours que j'ai fait pendant de longues années à l'Institut d'urbanisme et dans les écoles d'architecture. Donc chaque fois que je construisais un cours, notamment avec le développement de PowerPoint par exemple, j'ai accumulé un certain nombre d'images, donc des plans, des illustrations, des schémas, des photos, et j'ai cherché à trouver des images qui rendent compte de ce que je voulais décrire quand je parlais d'une situation particulière. J'ai fait redessiner un certain nombre d'images pour qu'elles soient de qualité, on a sélectionné ces images avec l'éditeur, et en fait les images sont là, elles participent en fait à la démonstration autant que le texte. Les leçons à retenir de cette histoire, il y en a au moins deux, peut-être il y en a d'autres, chaque lecteur décidera. La première chose c'était de sortir des visions qui sont basées sur des oppositions frontales, entre par exemple l'académisme et la modernité, ce qu'on appelle le culturalisme et le progressisme, des visions binaires de l'urbanisme, où les gens, par exemple, le Corbusier, qui est une figure importante du début du XXe siècle, est quelqu'un qui utilise beaucoup l'anathème, et qui dit que tous les gens qui ne pensent pas comme lui ont tort. Et donc ça c'est quand même quelque chose qui était très très présent dans l'urbanisme en général, notamment en France, et qui empêchait de penser toute une série de figures professionnelles, de théoriciens d'urbanisme, de théoriciens d'architecture, qui essayent de concilier différentes choses. Par exemple, qui essayent de concilier le respect de l'histoire du lieu, la prise en compte du patrimoine, pas simplement le patrimoine architectural, mais aussi le patrimoine urbain, et puis la nécessité d'intégrer le progrès technique, les évolutions sociales, etc. Donc c'est un livre qui donne beaucoup d'importance aux gens qui ont des positions nuancées, intermédiaires, par rapport à des gens qui sont dans l'exclusion, dans l'exclusive. Donc ça c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est aussi une invitation à regarder la ville, à regarder les projets de la ville sans a priori. Pour l'avoir dans sa diversité, dans sa grande diversité, essayer de comprendre les différents projets, comprendre les principes, les règles qui ont amené à leur formulation, et donc d'avoir un regard sur la ville, un regard personnel. Ça c'est la deuxième leçon. Si vous regardez bien, par exemple, la situation contemporaine, on est souvent dans une situation où on dit ce qui est avant nous n'a pas d'importance, il faut faire autre chose. On est vraiment dans une idée de l'innovation qui fait table rase du passé, pour employer une image. Et ça c'est quand même problématique, parce qu'on ne tient pas un bilan de ce qui s'est fait avant, et on n'est même pas capable de comprendre encore on innove, parce qu'on n'a pas fait l'analyse de ce qui est avant. Donc voilà, c'est aussi une... Tous les urbanistes, tous les architectes ne défendent pas ces positions, mais c'est quelque chose qui est très fréquent. Et donc c'était aussi une façon d'expliquer que, même si on veut agir dans un contexte nouveau, c'est important de faire le lien avec l'histoire, de voir ce qui a été... Comment on a pensé les choses, comment on a expérimenté les choses, et de se positionner par rapport à ça, pour tenir compte des enjeux contemporains. Sous-titrage ST' 501